Hello les amis, dans cette vidéo on va parler de comptes Facebook Pro et comptes Facebook Perso. Or déjà, ça n'existe pas, il n'y a pas de compte perso ou pro. Tout d'abord, il faut avoir un compte Facebook, c'est un compte perso si vous voulez. Avec ce compte perso, vous pouvez créer une page professionnelle. Avec ce compte perso, vous avez une page personnelle avec votre nom, prénom. Vous avez des fonctionnalités qui sont limitées et normalement c'est fait pour l'utiliser avec vos amis. Avec ce compte perso, vous pouvez créer une page professionnelle et vous pouvez même chercher ça sur Google, créer un compte business manager. Vous googlez business manager Facebook, ça va être une interface qui va vous aider à gérer vos pages et ça va être intéressant quand vous aurez plusieurs pages ou que vous faites de la publicité. Parce que si vous voulez faire de la publicité payante, il faut avoir une page professionnelle. Par exemple, je m'appelle Jean-David, je crée mon compte perso pour mes amis et je peux créer une page pro Jean-David Consulting par exemple ou photographe, etc. Et sur cette page pro, j'ai à peu près les mêmes fonctionnalités avec la possibilité en plus de faire de la pub. Ça, c'est la principale différence. Donc, page compte pro, compte perso. Maintenant, il y a des professionnels qui utilisent la fonctionnalité du compte perso pour un usage professionnel. Vous pouvez dire par exemple, moi je vais créer un compte Facebook et je ne vais utiliser que pour ma vie professionnelle parce que je n'aime pas Facebook, je ne vais pas l'utiliser pour mon usage personnel. Donc, c'est totalement possible. Maintenant, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités comme par exemple la publicité, comme la possibilité de lier votre compte Facebook avec votre compte Instagram pro. Vous ne pourrez pas avoir les statistiques de vos visites. Vous ne pourrez pas mettre un bouton d'appel à l'action. Donc, je n'ai pas une recommandation forte à vous donner. Alors, j'ai un peu de musique là. Je n'ai pas une recommandation forte à vous donner si ce n'est que si vous voulez être dans une véritable démarche professionnelle et que vous voulez faire de la publicité, normalement avec votre compte perso, vous créez une page pro. N'utilisez pas votre compte personnel juste pour le business. Créez une page pro avec votre compte personnel. Si ce n'est pas clair, posez vos questions. Je serai ravi d'y répondre. C'était Lingen, auteur du Guide du Blogueur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.